et salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo je sais je sais et deux trois quatre jours là et c'est normal il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu là on découvre un petit jeu pc qui s'applique s'appelle divine knock out on découvre ça ensemble je l'ai vu sur des streams ce qui est chez les américains et tout pas que même on s'appelle comme il avait fait un live dessus j'ai pourquoi pas le tester c'est un jeu gratuit disponible sur steam va on va voir un peu ce que le jeu vaut c'est parti le gameplay m'a l'air assez intéressant c'est bon c'est de l'action pvp blanc de cours et mais j'espère que la vidéo va vous plaire non on découvre on découvre ok ok en fait le système de jeu de ce que j'ai pu voir faut envoyer les gens les joueurs adverses hors de la zone comme si on était c'est comme si on était dans un combat de sumo ah mais en vrai en vrai le jeu il peut atteindre il est vraiment pas mal j'aime bien ok ok il y a ça ok et là je dois faire un coup lourd c'est pas ça non plus voilà ok ok bon le tuto c'est basique on t'apprend à avancer à attaquer ok bon j'ai le système de ce qu'il veut il faut que j'en fasse une deuxième fois du coup ok ok double espace ok oh c'est pas mal ah du coup ça ça permet d'augmenter la vitesse de déplacement ok ok bon après il y a un système de cooldown comme tous les jeux dans le même style ok pour ça ok ça permet aussi de se déplacer ok ouais c'est pas mal comme perso après ça c'est un perso très basique mais ouais pas mal ok voilà on balance un Getsuga Tensho on joue au Chigo là le R et là c'est un stun ok ah ouais il est vraiment pas mal du coup on a 4 compétences au total ouais c'est un MOBA hein c'est littéralement MOBA ah le Getsuga Tensho on joue grave hein vraiment euh ok ok là on termine bientôt le tuto nous avons pris le système en fait de quand il s'appelle j'ai oublié le nom du jeu mais qui est en 2D le jeu en 2D avec euh quand il s'appelle j'ai oublié le nom mais je vais sur le bout de la langue en fait et euh il y avait il y avait qui comme perso il y avait genre Mario il y avait je crois qu'il y avait aussi Pikachu et tout un jeu de Nintendo là on va tester le jeu euh du coup jouer on va commencer ok je dois faire ici d'abord le jeu vraiment on réussit hein il y a quoi comme perso euh ça se voit ouais du coup vu que ça se passe là-dessus ce perso il m'intéresse j'avais vu pas mal de perso qui pourrait m'intéresser je vais aller sur ça pour le moment vu qu'il y a que ça mais si le jeu me plaît euh je pense pouvoir me prendre le pack pas 25 ou 50€ on verra mais ouais pas mal euh pour ce début bon je connais pas les compétences normalement il doit y avoir un truc qui en faut compétence j'ai pas bon j'ai pas j'ai pas vérifié mais euh voilà le jeu il est très plaisant très très plaisant pour le moment pour un petit MOBA comme ça après sur le long terme je verrais bien euh avec de l'e-sport ok au revoir ok le E il sert à quoi ? oh voilà c'est vraiment petit ult voilà bon bah la difficulté elle est pas ouf hein c'est pas ouf hein j'espère c'est 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 des bots hein ah bon lui il est immunisé ça sert à rien voilà on va taper l'autre voilà voilà bon eh non on a gagné je les ai démonté bon très très belle découverte cette euh pour ce petit tuto et cette euh première partie euh première partie euh euh bon l'e-sport je pense je pense que l'e-sport pour ce jeu est prometteur il en reste à voir euh il y a un système de sélection de map un truc qu'on a qu'on aimerait qu'on aurait aimé voir sur Valorant après deux ans et demi mais ils n'ont pas voulu mais je pense qu'on va s'arrêter à là pour cette première partie je pense que je devais live dessus et je vous dis ciao et à la prochaine peace merci 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 merci